salut salut on se retrouve aujourd'hui pour un petit hall action alors vraiment un petit hall je veux dire j'ai pas acheté grand chose parce que j'ai pas trouvé grand chose donc dans un premier temps j'ai trouvé ces stencils métalliques donc ça fait office de pochoir je vais les ouvrir et du coup en métal comme ça je trouve ça plutôt facile à nettoyer donc je les ai trouvés en capitale d'imprimerie comme ceci là donc c'est plutôt sympa et j'ai trouvé donc je garde des emballages parce que ça peut toujours servir pour les shakers quand on n'a pas de rhodoïd et je les ai trouvés je trouve, je pense que c'est pas le cas que ça s'appelle donc on écrit les trucs qu'on attachait là voilà et je pense que ça peut faire plutôt sympa si on écrit des trucs sur nos créans créans comme ceci je ne sais pas qu'on me fait dire parce que vous voyez c'est quand même ça se tord assez facilement donc méfiez vous voilà du coup je ne me demandais pas les prix parce que je ne me rappelle plus donc voilà donc j'ai trouvé ces deux planches là je sais pas s'il y en a d'autres mais moi j'ai trouvé ces deux planches donc je les mets là comme ça je les ai à portée de main ensuite j'ai trouvé ces deux sets d'aquarelle donc je les ai pris pour vous pour les tester en fait parce que je voulais savoir ce que ça donnait vraiment comparé à nos feutres aquarellables donc je prends une plaque acrylique je vais prendre ça je vais les ouvrir avec vous donc j'ai les pastels donc que qu'on porte ce que c'est je vois tout parce que comme il n'y a pas grand chose je peux tout vous ouvrir il y a une gomme 5 feutres de couleur comme ceci un client de papier et une pointe fine noir comme ça vous voyez moi je je vais peut-être même la garder pour écrire parce que j'adore écrire avec ce genre de feutre donc ça c'est top et un réservoir à eau avec une pointe très très fine donc ça c'est cool donc ça ça m'en fait un de plus que je vais mettre là et là vous avez une palette donc c'est pour faire des tests et ici vous avez comment ça fonctionne vous voyez donc avant de tester je vais garder ça j'ai acheté ça par contre vous pouvez aussi couper là et garder ça pour vos shakers parce que ben il est bien rectangulaire donc avec un cutter vous venez le couper là et vous le garder pour vos shakers donc moi je vais le faire je vais prendre un réservoir à eau à moi qui est déjà qui a déjà de l'eau voilà et hop donc vous voyez c'est super pâle donc vous avez côté brush et côté feutre hop 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 ça a l'air de bien fonctionner je vais prendre le côté lisse ah non c'est côté lisse déjà c'est couleur peau donc ouais ça peut être pas mal parce que couleur peau en aquarium je n'avais pas grand chose donc ben ça peut servir pour le couleur peau en fait de vos petits tamponnages personnages ouais c'est pas mal maintenant euh j'aime bien mes feuillettes aquarellables actions celle-là ça part bien sûr je vais bien vous montrer la couleur après donc ça c'est celui-là donc euh est-ce qu'on peut le faire directement oh oui c'est vrai j'avais du bleu dessus quelle idiote vous voyez une fois que c'est dessus pour l'étaler cacahuète le bleu par contre les couleurs sont super sympa et le vert mais vous pouvez aussi se coloriser comme ça sans forcément ce que vous pouvez faire c'est commencer au feutre après venir mettre sur une claque à félic et faire voter plus clair celui-là c'est plus ciel ah bah non il est plus foncé d'ailleurs un et une rose ouais je suis pas spécialement convaincu donc je coloriserai avec mais euh sans forcément faire préparelle je vais voir je vais voir et vous avez très bien avec ça je vais voir voilà voilà les couleurs sont très jolies il faut l'avouer et un violet voilà et maintenant et puis par ça vous pouvez faire des je sais pas si je vais arriver à faire une banderole hop ou un parchemin hop bon je suis très nul en dessin vous l'aurez compris mais vous avez compris l'idée vous pouvez faire vos parchemins c'est super fin vous pouvez faire les détails vous pouvez faire plein de trucs moi j'adore il y a plein de films comme ça et donc encore un crayon de papier et encore une gomme bah c'est bien les gommes je vais les mettre de côté pour les colles pour ZAD parce que je vois pas ce que vient foutre une gomme ah bah si il y a le crayon de papier je suis bête donc si si ça va faire ici donc voilà ça c'est ce que j'ai trouvé oups oups ça c'est encore votre notice toujours la notice voilà donc ça va le mettre là ensuite qu'est-ce que j'ai trouvé au-delà de ça j'ai trouvé la palette on va la mettre de côté aussi j'ai trouvé du coup les encres alcool j'ai trouvé les huit je les ai pas encore testé parce que j'ai pas j'ai de l'alcool à 90 à la maison il m'en reste un fond mais voilà j'ai pas envie d'utiliser là-dessus parce que l'alcool à 90 on en trouve plus donc voilà du coup j'ai essayé de trouver de l'alcool ménager dans les magasins faut que je vois ça dans la semaine pour les tester donc je vous ferai une démonstration voir ce que ça donne sur ma chaîne il va falloir comment moi je les utilise sur papier photo donc racheter du papier photo aussi uniquement pour ça donc voilà j'ai trouvé les huit donc il y a du bleu comme ceci là c'est un bleu encore mais canard moi j'appelle ça un bleu canard je sais pas comment vous appelez ça mais moi c'est un bleu canard pour moi là vous avez les deux teintes de violet donc foncé et clair là les orange rouge rose orange rose ouais c'est plutôt rouge on verra de toute façon il faudra que je les teste parce que là et par contre mettez des gants je pense parce que sinon c'est catastrophique là c'est du vert foncé vert clair dans les teintes de jaune orange noire et gris du coup et rose et rose foncé donc là c'est bien orange et rouge je pense il faudra de toute façon on le testera en vidéo il n'y a aucun souci on testera donc à voir avec ça et euh j'ai racheter du coup là je les écris merci je les ai toujours mais ils sont voilà j'ai racheté ça vous savez je vous avais fait une vidéo pour les cantons je les utilise à la place des encres colorées mais là j'ai juste mis la poudre j'en ai acheté une dizaine et j'ai regroupé toute la poudre dans le fond de ce temps enfin j'ai tout regroupé couleur par couleur et je me suis rappelé que j'avais ces trucs là que c'est ce sentiment donc c'est aussi des pigments et du coup j'ai regardé le peau comment il était foutu donc vous voyez ces trois petits trous comme ceci voilà et ben j'ai fait mes recherches j'ai trouvé des peaux vides sur un express je les ai commandés et du coup j'en ai commandé 10 et je vais mettre mes pigments d'action dans ces trucs là et je ferai des pâches au dessus comme ça sur le bouchon comme ça je saurai quelle et quelle couleur dedans parce qu'en plus ils sont transparents donc ça c'est le top voilà sinon j'avais réfléchi pour celles qui ne veulent pas trop faire de frais vous pouvez prendre je ne sais pas si vous vous souvenez si on avait eu ces trucs à paillettes là d'accord et dessus c'est pareil vous avez des petits trous donc vous pouvez éventuellement regrouper les paillettes dans autre chose si vous avez dans une autre boîte et les utiliser pour vous servir comme des bruchos en fait vous voyez moi celui là il est vide mais j'en ai qu'un enfin j'en ai deux celui là c'est pareil il y a encore des paillettes dedans donc il faut que le vide mais c'est pas assez après j'avais pensé peut-être prendre pour celles qui ont des enfants et qui sont friands de Dove Kinder de récupérer les capsules orange de mettre votre poudre dedans et faire des petits trous au dessus et vous fermez avec un petit bout de scotch comme ça c'est ni vu ni connu je t'embrouille ça vous fait des des saupoudrées sauf que ma fille a peur après à terme de les ouvrir ça ne ferme plus mais bon vous pouvez les changer ça coûte voilà votre loulou mange des Kinder et vous récupérez les capsules moi j'en ai mes enfants ne mangent plus de Kinder c'est pas qu'ils sont passé là c'est que j'en achète plus j'y pense pas spécialement mais je trouve que les petits pots comme ça les petits pots comme ça c'est vachement pratique donc j'en ai commandé 10 sur Aliexpress je vous mettrai le lien de des petits pots que j'ai commandé en barre d'infos donc moi j'ai pris parce que vous avez un trou trois trous je ne sais plus combien de trous moi j'ai pris trois trous parce que j'ai testé ceux-là il faut que je le remette parce que ça se sent voilà j'ai testé ceux-là et il fonctionne super bien voilà hop et du coup vous avez bien le même bouchon au-dessus donc je ferai soit une capsule colorée comme ceci avec les encres liquides puisque je les ai en liquide soit soit je 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 mettrai avec une une punaise le bouchon enfin on verra je vais voir comment je vais faire par contre si vous faites ça je vais vous regrouper les poudres ensemble méfiez vous c'est volatile vous allez être bleu vert violet toutes les couleurs donc mettez des tabliers surtout parce que moi jade euh elle s'est retrouvée elle était de toutes les couleurs moi je me suis retrouvée c'est pareil j'étais arc-en-ciel et pourtant on avait mis des tabliers donc faites gaffe c'est super volatine donc protégez-vous voilà bon bah c'est tout c'est la seule chose que je voulais dire euh je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt j'espère que ce petit haul vous aura plu et surtout prenez soin de vous et bon week-end allez bye bye merci